Salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer le jeu de Capcom Resident Evil 4 sur le Galaxy S3 alors toujours pareil comme Street Fighter je vous avais expliqué je vais le lancer et en fin de compte je vous mettrai le lien pour aller chercher mais en même temps je vous dis comment il faut l'installer pensez à l'installer direct sur le téléphone mais ne le mettez pas surtout sur la carte SD parce que j'ai remarqué que ça marchait pas ou ça tenait pas je sais pas ce qu'il y avait ça marche mieux en installant direct sur le téléphone pas sur votre carte SD alors là si je me rappelle comment il faut le lancer parce que c'est tout écrit et réponné espère je vais pas faire de conneries en le lançant ah ouais là c'est ok faut que je me rappelle là il faut dire voilà parce qu'il y a toute une manie pour le lancer au début comme tout est un japonais voilà raconte le début c'est un mode d'entraînement je crois au début voilà hop c'est le couteau voilà ça ressemble bien à la version qu'on avait sur la gamecube pour ceux qui connaissent bien c'est trop bien zombie alors je sais plus trop comment ça marche je ne l'ai pas beaucoup fait ah il y a un zombie là bas alors c'est automatique le tir c'est direct automatique c'est pas visé en principe oh là là je me suis fait attaquer je crois qu'on peut le repousser je me rappelle faire des coups de couteau voilà je vous ai dit une connerie je croyais que c'était automatique en fin de compte il faut viser le le zombie voilà c'est un super jeu franchement c'est la version comme on avait un peu sur les anciennes consoles il est pas mal alors je vous dis que je mettrai le lien voilà et amusez vous bien franchement il vaut le coup il est vraiment pas mal voilà je vais crever c'est pour la fin non tu es le dernier zombie pour vous montrer je vais mourir allez je vous dis à plus ciao